hello hello j'espère que vous allez bien je suis contente aujourd'hui de vous retrouver avec mes commandes personnelles sur le site chine et sur le site team vous savez que d'habitude je suis en collaboration avec ces deux sites ça arrive quelques fois que je vous fasse des vidéos chine et je vous ai fait une seule vidéo découverte timou et ensuite j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale commande personnelle avec ma petite cb alors j'ai pas utilisé ma cb j'ai utilisé mon paypal mais avec mes sous personnel quant à vous allez voir ainsi mon avis et vous allez je pense voir que je suis sincère dans les deux vidéos qu'elles soient en collaboration ou pas du tout donc là j'ai commandé sur chine des articles que je voulais pour un mariage que j'ai la semaine prochaine vous verrez ça sûrement sur instagram et sur timou parce que j'avais envie tout simplement de commander des choses en plus de ma première commande j'avais été plutôt conquise de mes premiers de mon premier aperçu si vous avez vu ma vidéo où je teste timou j'ai été plutôt conquise alors forcément des fois il ya des gadgets que j'ai pris par exemple j'avais pris les trucs qui vont sous les chaises pour éviter que les chaises glisse etc alors c'est vrai que ça évite que les chaises glisse mais il s'abîme très vite en fait c'est une espèce de boue bout de silicone donc je recommande pas forcément mais c'était pas le truc qui coûtait le plus cher aujourd'hui dans ma commande personnelle j'avais envie de craquer pour le petit meuble que tout le monde a dû voir passer sur instagram sur les réseaux sur le site timou un petit meuble à roulettes que vous pouvez caser dans un petit coin et rendre des petites choses des petits livres des petits cahiers donc j'ai craqué pour ça on va regarder j'ai craqué pour des appareils photos petit babiole et j'avais envie de vous montrer ça donc mon code timou est toujours valable je pense donc je vous remets en barre d'infos il vous permet d'avoir une vente flash de moins 90% sur les articles que je vous avais présenté sur ma première vidéo mais je pense que ça marche sur vos premiers articles aussi en tout cas vous avez moins 40 10% avec ce code là quand vous faites votre première commande donc c'est pour les nouveaux nouveaux abonnés par exemple là par exemple moi j'ai pu utiliser le code de moins 90% puisque je suis nouvelle arrivante un nouvel abonné donc c'était ma première vraie commande personnelle les appareils photos ils se présentent comme ça alors c'est quasiment les mêmes mais c'est pas les mêmes acheteurs ils étaient autour de 6 euros 7 euros c'est les moins chers que j'ai trouvé parce que même sur aliexpress sur chine je crois pas qu'il ya d'appareil photo mais j'avais regardé sur aliexpress et sur amazon et ça tourne plus autour de 10 15 euros ce sont des petits appareils photo numérique vous les avez comme ça et j'ai pris logiquement un bleu et un verre parce que le rose j'ai pas pris pour ma fille pourquoi j'ai pas pris parce que je pense que bientôt alors un téléphone elle a un téléphone d'ailleurs en jouets mais mais il marche pas très bien là il est en réparation de la marque qui dit il a un truc comme ça vraiment de la dôme entre guillemets et que j'avais acheté très très cher d'ailleurs donc je vais lui racheter peut-être si ça marche toujours pas son téléphone un petit téléphone je verrai ce que je trouve en tout cas là le petit bleu il ressemble à ça donc à l'intérieur vous avez le petit fil pour le tenir l'appareil photo hop c'est un petit appareil photo numérique avec des petits jeux à l'intérieur un truc assez basique j'avais déjà acheté à mes enfants mais mais il avait cassé à force de faire tomber et bon bah là écoutez on verra combien de temps ça dure mais en tout cas pour 6 euros ça va là vous avez le câble donc ma foi est pas mal donc je vais l'essayer d'allumer tout ça et puis après je leur offrirai donc ça c'est le bleu et alors logiquement celui ci c'est le vert je crois que pour 6 euros c'était imbattable j'ai jamais trouvé un prix aussi peu cher quelque part donc là c'est bien précisé que c'est le vert et on va dire c'est un vert menthe c'est pas du tout le verbe que je pensais et alors ça ça va pas du tout avec c'est un fluo alors le petit appareil est trop mignon mais ils auraient dû mettre un fil plutôt blanc non parce que fluo comme ça je comprends pas enfin bon et le petit câble pour charger branché à votre ordinateur tout ça avec donc voilà ça c'était pas cher on va les tester je vous en redirai une annotation évidemment pour voir si tout fonctionne bien sinon je les renverrai sachez que quand on fait notre commande personnelle on n'a pas le fameux enfin en tout cas moi j'ai pas eu le fameux sachet orange que j'ai eu quand j'ai fait ma commande en collaboration donc je sais pas si c'est normal ou pas j'ai commandé du coup des fausses feuilles de de calyptus comme ça pour mettre dans le petit vase que j'ai acheté chez action oui chez action c'est ça donc c'est un lot de 12 je crois il y avait 6 ou 12 2 4 6 8 10 ouais c'est ça à l'eau de 12 écoutez ma foi ça fait le job on voit que c'est défaut ça mais je pense que vous savez dans un petit vase comme ça en déco ça peut être pas mal elles sont plutôt quali elles sont arrivées quand même emballé pas tordu pas corné donc ça c'est pas mal j'ai pris cette petite machine là j'ai vu ça dans une vidéo ça va donner envie c'est une machine pour refermer les sachets je sais pas comment ça marche exactement faut que je regarde il ya des piles à mettre donc ça se présente comme ça et en fait il ya un espèce de fil un peu métallisé là je sais pas si vous voyez un petit truc ici métallisé vous mettez du coup votre sachet que vous voulez refermer et ça ça doit je pense faire fondre un petit peu le sachet et le refermer donc sur les paquets de chips et trucs comme ça je sais pas si ça marche sur les paquets en plastique aussi qui sont un peu transparents plastique ou si ça marche que sur les paquets de chips où vous savez il ya cet effet un peu aluminium en dessous testerai et après vous le posez sur votre frigo là comme ça si vous savez plus où le ranger c'est pas mal ça va être pratique donc ça je testerai aussi pareil je vous mettrai soit une petite annotation sur une petite vidéo pour vous dire un peu ce que j'en pense si ça fonctionne en tout cas pour prouver que ça marche ou pas sur le site timo j'ai pris aussi ce petit vaporisateur de sac et j'ai oublié de vous montrer parce que je l'avais oublié dans le dans le sachet j'allais le mettre à la poubelle heureusement j'ai eu un flash d'un coup mais il était bien dedans donc ce petit vapeau que vous avez à recharger directement au niveau du cul et avec votre parfum donc là j'ai mis le kayali comme ça je pourrais l'avoir tout le temps avec moi en mode si j'ai envie de remettre un petit coup et hop vous mettez comme ça est ce que je vais y arriver d'une main parce que et vous clippez là comme ça ça va charger directement et là ça a marché puisque j'ai mis mon petit liquide et après dans mon sac j'ai mon petit vapeau comme ça vous aurez à chaque fois mon avis complètement transparent et j'ai pris voilà ce fameux meuble là donc pour ma première première commande il m'a coûté 1 euros 90 au lieu de 22 23 euros je n'ai pas encore ouvert donc pareil je vous mets une petite vidéo de la du montage et de l'ouverture sur la photo on a un deux trois quatre cinq cinq compartiments avec le petit dessus pour mettre des crayons tout on va voir si c'est le cas parce que j'ai cru comprendre que certains avaient une photo comme ça mais à l'intérieur il n'y avait que quatre compartiments donc là on va vérifier en le montant j'ai reçu donc ça en deux colis donc ça c'est mon deuxième petit colis avec d'autres petites choses le fameux tapis comme ça que je vous avais déjà présenté dans la vidéo que j'ai reçu du coup que j'ai acheté moi même parce que je pensais ne pas le recevoir donc je l'aurai en double dans un que je vais donc glisser pour ma classe dans ma valise de maîtresse remplaçante et l'autre je vais garder au fond mon fils pour la cuisine j'ai commandé aussi cette petite chose là j'avais vu sur la chaîne d'ella rayon de soleil c'est une sorte de cuillère doseuse ça vous permet de doser la quantité que vous voulez dans votre votre gâteau même dans vos bols vous savez si vous faites des sortes de mme cake ou des choses comme ça elle est comme ceci donc elle est plutôt canon en rose vous pouvez choisir votre couleur et ya même la pile là qui est fourni donc c'est pas mal vous avez mode old et one on off avec la tare aussi c'est pas mal et vous je pense que vous pouvez enlever juste la cuillère là pour pour la nettoyer il ya une des doses alors je sais pas si vous verrez mais dedans là il ya des petits dosages écrit 15 ml 20 ml et tout pour le liquide c'est pas mal à tester à tester aussi c'est pareil mais ça m'a l'air vraiment pas mal du tout et mon dernier article que je me suis pris personnellement c'est un planner vous savez que je suis une grande fan de planeurs j'en fabrique moi même et tout ça et je vous avoue que cette couleur elle me disait bien elle est assez original cette espèce de verre plante là je le trouvais très très beau d'ailleurs il est très cali très 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 cali je vais voir si je me le customise ou à donc à l'intérieur vous avez les petites les petits papiers les petites pochettes aussi pour le fabriquer vous même mais moi je vais le personnaliser dites moi si vous voulez une vidéo comme sa personnalisation vraiment de a à z mais en tout cas je sais pas ce que vous pensez mais j'aime trop la couleur il trop canon et il était autour de 6 ou 6 euros 6 euros donc j'avais jamais trouvé des si peu chers voilà pour ma petite commande timou ma commande personnelle j'ai commandé aussi donc sur chine c'est aussi une commande personnelle parce que j'ai un mariage et alors à ce mariage la petite touche c'est là enfin en tout cas je crois que la mariée elle a demandé à ses demoiselles d'honneur d'être dans ce style de couleur un peu vert pistache donc j'espère qu'on sera dans la tendance parce que je me suis voilà pour lui faire honneur on va mettre une petite touche aussi donc j'ai acheté sur chine 3 nœuds papillons comme ça donc réglables en revanche je suis pas trop fan de la tâche vous savez alors je crois que c'est normal ça s'attache comme ça mais pour ça pas très pour des enfants par exemple ils vont les enlever tout le temps vous savez c'est juste ça se met dedans comme ça mais ça se clipse pas donc ça peut s'enlever à tout moment mais en tout cas j'en ai acheté trois un pour mon mari et pour mes deux garçons même si c'est la taille adulte sur les garçons ça passera très bien donc on s'est dit que eux ils ont aussi la petite touche voilà un peu vert pistache menthe je sais pas entre les entre les deux qu'il a elle je lui ai pris une longue robe pareil dans les mêmes styles de teintes donc elle se présente comme ça elle est juste trop trop belle dedans le col il est trop trop belle mais trop trop beau pardon mais ici c'est un petit peu large en dessous des épaules donc ça il va falloir que que je fasse un petit point et il ya une petite doublure au niveau des seins qui descend jusqu'en bas de la robe c'est une robe qui est ouverte de fond au niveau des jambes et qui est très longue derrière de toute façon vous allez l'avoir porté mais elle est très jolie sur keila c'est j'ai pris une taille 10 ans et je ne sais plus le prix qu'elle m'a qu'elle m'a coûté mais je crois que c'était autour de 12 13 euros si je me trompe pas il n'y a pas trop de défauts il ya quelques petits fils par ci par là mais elle est quand même plutôt jolie et la qualité est pas trop mal pour le prix donc c'est très très bien pour le mariage elle est parfait et comme vous vous en doutez tout le monde a la petite touche forcément un peu comme ça vert verte plutôt je vais y arriver aujourd'hui avec mes accords donc moi aussi je me suis pris trois au vert et comme il a été impossible pour moi de choisir lequel je vais mettre je me suis dit au début que j'allais commander ces trois là parce qu'ils étaient sympas et que j'allais renvoyer tout simplement puisque quand sur chine vous pouvez renvoyer c'est un article ne vous va pas ou ne vous plaît pas donc je me suis dit au pire je renverrai mais en fait j'arrive pas à choisir et ça m'énerve donc je vais vous montrer à chaque fois soit une photo soit portée sur moi et vous me direz ce que vous en pensez et vous vous allez voter aussi parce que le mariage c'est rapidement donc n'hésitez pas à me dire votre préféré j'ai pris tout d'abord un espèce de petit haut comme ça qui est un petit peu plus vert pistache celui-ci il a les manches un peu courtes mais un peu chauve-souris donc ça évite de voir mes bras ici qui pendent et le col monte assez haut et au niveau du dos vous avez un noeud derrière au niveau de la nuque et après ils sont super bien taillés j'ai pris que des 2xl et ils sont parfaitement bien taillés pour moi donc celui ci il est très très beau et il a une matière avec des j'ai pas là comme comme des petits points de broderie un peu partout mais si c'est très bien fait très bonne qualité ensuite j'ai pris le même style mais alors là c'est un autre verre non c'est même vers l'ancien verre un peu pistache suis là un peu plus oriental vous avez un petit col comme ça avec des sortes de broderie dentelle qui est très beau celui ci il a des petits faux faux au niveau des épaules et il est à manches courtes donc s'il fait vraiment chaud ça peut être pas mal dans le jour du mariage derrière vous avez la petite goutte comme ça et après pareil au niveau de de la taille il est super bien taillé sur moi il rend bien il est il tombe pile poil pareil je ne sais pas lequel je préfère et le troisième qui est un peu plus chaud on va dire puisque il a des manches longues il a encore une fois un petit col comme ça qui se resserre qui est très beau avec au niveau du haut des petits plis là et il a des manches longues qui sont resserrés au niveau des bras avec encore une fois cet effet un peu froufrou il a aussi cette sur tout le reste du tissu il a aussi cette espèce d'effet brodé mais là c'est ton sur ton et là c'est un verre un petit peu plus menthe foncée vraiment un verre menthe foncée alors que tout à l'heure c'était plutôt un verre pistache et après au niveau de la taille il est très bien taillé donc dites moi lequel vous préférez le manche longue le manche chauve-souris ou le manche très courte voilà on va essayer de se repérer par rapport aux manches mais voilà j'ai trouvé tous les trois beaux et je n'ai pas su choisir en plus je trouve qu'ils vont plutôt bien au teint après j'ai choisi deux petits hauts alors je n'aime pas trop la matière qu'ils ont mais il ne coûtait vraiment rien genre deux ou trois euros j'ai pris un t-shirt noir ça sera plutôt pour le sport parce que c'est une matière vraiment un peu style sport un peu sportswear mais peut-être que je le mettrai aussi avec une veste un peu classe ça peut peut-être casser ce style là il est encore une fois très bien taillé alors j'aime trop les dessins dessus regardez moi ces petits cafés la cappuccino et tout ça j'aime trop et puis il y a écrit but first coffee donc moi je ne bois pas de café mais ça m'a rappelé tout ce qui est cappuccino vous savez que je suis une grande fan les teintes en plus un peu couleur cappuccino m'allait très bien et j'ai pris encore une fois une 2xl qui sont c'est une taille parfaite dans le même délire et ça je crois que je l'ai vu sur ma copine sarah et quand je l'ai vu à deux trois euros je me suis allé j'aime le prendre pareil c'est pas la même matière alors ça c'est une matière un peu plus élastique mais vous savez c'est genre de matière où on se dit ça va être chaud donc peut-être pour le printemps ça ira mais après il est encore une fois très bien taillé et j'aime encore une fois le message qui est écrit dessus donc j'aime beaucoup 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 donc je le trouvais très sympa pareil avec peut-être une veste un peu cintrée ou quelque chose qui va un petit peu rendre le vêtement plus classe pourquoi pas mais en tout cas pour 3-4 euros ça valait grave le coup et la touche finale la touche finale que j'ai prise c'est une sorte de trench ça fait longtemps que j'en voulais un et là je me suis dit pour l'automne c'était l'occasion de mettre un trench comme ça donc faites attention parce que parfois moi j'ai lu les commentaires pour pas me faire avoir mais il y a certains trenches où il n'y a pas de poche ce qui est le cas du mien mais je le savais je l'avais vu et il avait les accroches ici pour mettre la ceinture alors que d'autres avaient des poches mais ils n'avaient pas les accroches pour la ceinture et moi je voulais absolument qu'il y ait les accroches pour la ceinture pour pouvoir le cintrer au niveau de ma taille sinon je sais que ça ne me va pas les trenches tout droit donc sinon ma foi il est très fin ne vous dites pas que vous allez avoir chaud avec c'est pas du tout le cas c'est vraiment pour mettre par dessus vos vêtements vos vestes votre pull ne mettez pas ça en hiver clairement c'est pas assez au niveau des manches il a le petit bouton il se froisse vite sachez le mais il est plutôt pas mal alors encore une fois je ne sais pas si je vais le garder ou pas parce que j'aime bien mais je ne sais pas si ça me va bien donc c'est ça l'histoire donc on va voir on va voir mais je le trouve très bien sûrement donc je ne sais pas je ne sais pas je suis mitigée je vais voir aussi avec mon mari ce qu'il en pense après il était un peu cher je trouve il était à 28 euros pour la qualité c'est pas une qualité de fou sur mon panier j'ai eu une réduction de 20 ou 25% de réduction ce qui n'était pas mon code personnel puisque moi mon code vous propose que 15% donc je n'utilise moi que quand je ne trouve pas d'autres réductions mais quand je trouve une réduction plus grosse j'utilise les réductions plus grosses je suis logique et il s'avère que maintenant cette année j'ai envie de m'acheter plein de fringues quand je n'ai pas de partenariat je ne sais pas si vous avez fait ça mais quand parfois je me propose un partenariat je n'ai pas envie de fringues spécialement donc j'achète je prends pour mes amis mes copines mon petit frère vous voyez je partage mon partenariat mais quand moi j'ai envie de m'acheter des fringues je n'ai pas de partenariat enfin bon bref c'est pas grave en tout cas je ne sais pas encore ce que j'en fais si je le garde ou pas dites moi ce que vous en pensez j'ai envie de vous refaire des petites vidéos un petit peu look parce que là j'ai envie de d'affirmer un petit peu plus mon look j'ai plein de petites idées et tout ça grâce à ma Luna d'ailleurs si vous avez vu sur Insta on avait fait une petite session shopping elle m'a trop boosté dans certains looks donc si ça vous dit que je fasse des vidéos un petit peu look plus size dites moi tout dans les commentaires et la commande finale c'était un short noir je ne vais même pas vous le montrer parce qu'en fait il n'est pas du tout bien taillé pour mon fils j'ai pris du 8 ans c'est sa taille actuelle mais le problème sur le chine c'est que parfois et sur les enfants quand c'est mal taillé il n'y a pas les petits élastiques à l'intérieur pour resserrer les vêtements donc on peut mettre une ceinture mais ça ne fait pas beau sur lui on l'a essayé c'est un petit short noir que je voulais mettre pour le mariage mais ça ne faisait pas beau donc cet après-midi on va direction qui habille juste acheter deux shorts noirs en espérant trouver voilà pour ma commande Shein et Timu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous vous craquez ou pas sur ce genre de magasin je sais que ce sont des magasins qui font enfin des boutiques en ligne plutôt qui font polémique parfois vous savez ce que j'en pense j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos en tout cas je suis conquise de ce que j'ai acheté surtout sur Shein parce que Léo je l'ai trouvé très très bien je le trouve très bien taillé là pour une fois je ne me suis pas plantée dans les tailles j'attends vos avis en commentaire sur ma sélection sur le fait que je fasse peut-être prochainement des vidéos look si ça vous dit ou pas n'hésitez pas sinon si ça vous dit pas sur Youtube peut-être sur Insta ça peut être une idée de look quotidien de maîtresse ça peut être sympa et sur ce je vous fais des gros bisous on n'hésite pas à liker évidemment cette vidéo on se retrouve dans les commentaires on s'abonne si ce n'est pas encore fait et puis on se dit à très très vite salut et puis on s'abonne